bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro les louves la web tv votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des louves ainsi que celle du club avec les résultats des matchs et leurs meilleurs moments au sommaire cette semaine la présentation d'un partenaire de club le portrait d'une nouvelle joueuse de l'équipe des louves et nous retrouverons aussi les actualités du club ainsi que les résultats du week-end passé et la programmation du week-end à venir c'est parti voici un autre de nos partenaires en prévision du match de samedi l'animation lumière les soirs de matchs au pojc c'est elle l'animation sont les soirs de matchs au pojc c'est aussi elle la retransmission des matchs des louves au pojc c'est encore elle vous ne voyez toujours pas de qui je parle je vais continuer la réalisation de cette émission c'est toujours elle je veux bien entendu parler de prestatec événements l'agence événementiel présentée aujourd'hui passons président adrien christophe alors je m'appelle adrien christophe je suis le gérant de la société prestatec événements je gère la société et le personnel et les contrats qui vont avec alors prestatec événements aujourd'hui on est localisé à anould 304 voies des chartons on est prestataire technique événementiel donc ça veut dire prestataire technique qu'on fait du son de la lumière de la vidéo et de la location de matériel et aussi tout ce qui est scène pour des concerts pour des conventions pour des entreprises des collectivités prestataires événements elle est créée elle a été créée en 2018 moi ça fait un petit peu plus de dix ans maintenant que je suis dans l'événementiel on a commencé à deux personnes et aujourd'hui on est une équipe de 7 personnes très récemment on nous avons intégré josé civico de vosge événements dans la société donc ça il y a quelques jours et ben ça nous permet ça nous permettra de devenir prestataire événementiel pour l'ensemble d'événements c'est à dire qu'on pourra aujourd'hui créer des événements de a à z avec l'expertise de josé qui lui est plus organisateur d'événements et nous donc on va aujourd'hui mutualiser toute la chaîne d'un événement de l'organisation de la création de l'imagination jusqu'à la conception la mise en oeuvre de l'événement depuis donc depuis deux années entre guillemets covid on s'est de plus en plus spécialisé dans la partie production télévision télévisée et ça nous a vraiment permis de nous développer énormément en vidéo on a réalisé il ya encore quelques jours de ça des des matchs télévisés avec la chaîne sur la chaîne sport en france pour des matchs de volets par exemple où on a on a pu faire la production de la coupe d'europe de volets à tours on a pu faire également les finales de coupe de france pro pour la fédération française de volets on a aussi investi dans ce qu'on appelle une scène mobile donc une grosse remorque qu'on déplie qui devient une grosse scène de concert et on va pouvoir aussi répondre à toutes les demandes estivales des mairies des associations des groupements qui ont envie de faire du concert donc nous on va pouvoir voilà créer en plus un pack complet concert c'est à dire scène son lumière pour pour des événements une société se gère comme comme une équipe de sport à haut niveau on a des salariés on a des résultats à obtenir on a des challenges aussi à réaliser c'est aussi de la formation ou de l'entraînement à se dire ben voilà à quel niveau on se place et à quel niveau on veut se placer et à côté de ça après à nous de travailler pour que on puisse atteindre le niveau obtenu souhaité comme un coach on est obligé de d'utiliser entre guillemets les compétences de chaque personne pour pouvoir mixer et avoir la bonne entente entre tout le monde les bonnes compétences dans chacun dans chacune des postes pour que l'événement qu'on crée et soit 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 au top de la qualité et pareil dans le sport alors j'ai fait beaucoup de sport étant jeune j'ai fait du foot principalement du vélo aussi du volet on a j'ai commencé le volet assez jeune mais en club loisir un petit peu mes événements personnels ont fait que je n'ai plus fait de sport pendant un petit bout de temps le fait d'avoir une famille des enfants et un travail avant qui où j'étais très souvent en déplacement alors oui je le dis très souvent entre guillemets le fait de charger décharger un camion de monter et de faire de l'installation ça fait faire du sport on le sent ça tire sur les bras et les jambes il n'y a pas très longtemps j'ai quand même repris le volet par plaisir avec un club loisir à brouillère où on habite mais c'est vraiment juste pour de l'amusement alors on est partenaire depuis ben depuis entre guillemets la partie Covid donc depuis la saison 2020-2021 où Pierre Mercier recherchait un animateur pour les matchs de de la mise en lumière pour l'entrée des Louves par exemple donc ça a démarré par là et puis quand le Covid est arrivé eh ben on a dérivé un petit peu cette ce partenariat en rajoutant la partie vidéo pour que le public soit informé des matchs puisse voir les matchs en direct sur les réseaux sociaux et donc depuis on continue à produire toutes les images pour les Louves et toute la partie animation et mise en lumière au spectacle des matchs principalement là alors on va dire que la la plus grande motivation étant donné que Apolline sa fille est aussi fait partie de la société voilà c'était un petit peu on va dire naturel que que prestatec vienne avec les Louves et puis ça a évolué petit à petit c'est à dire que on a créé la boutique du club bah la boutique existait déjà mais étant donné que on fait du vêtement flocage de vêtements et tout ça on a voilà voulu avancer un petit peu sur cette boutique on a créé cette année aussi la Web TV pour avoir plus de visibilité pour le public pour que il s'intègre un petit peu plus dans la vie des Louves et ça permet de bah voilà de faire monter de grandir le club en termes de communication visibilité et autres bah le partenariat avec les Louves il est il n'est pas que sur la partie match il est sur les matchs donc on a notre animateur toute la partie technique son lumière pour l'entrée des Louves et pendant le match toute la partie vidéo retransmission vidéo et ça nous permet les Louves et prestatec événement bah d'avoir une visibilité une communication qui commence à être bien portée surtout le sport féminin français en termes d'élite et même au delà et donc voilà ça montre notre travail notre savoir faire et ça montre aussi la vie des Louves donc c'est c'est un double un double partenariat donnez le meilleur de vous même c'est le principal faites vous plaisir aussi sur le terrain faites plaisir au public et à tout pardon à tout le staff et tous les bénévoles qui vous entourent c'est le principal c'est ce qu'on veut tout ce que souhaite le public et le monde qui vous entoure c'est de se faire plaisir de voir des beaux matchs et aller les Louves ça va sans dire mais c'est mieux en le disant si vous recherchez une agence événementielle quel que soit le type de prestation cette équipe de professionnels et de passionnés mettra tout en oeuvre pour vous donner entière satisfaction merci beaucoup Adrien d'être venu sur ta société qui donc prend de plus en plus d'essor et de notoriété merci aussi à toute son équipe pour son implication pour entre autres les matchs je vous donne rendez-vous samedi soir voici maintenant l'une des l'une des dernières joueuses de la meute elle porte le maillot numéro 16 elle a formé un joli binôme de passeuse avec Sabrina de par sa connaissance de la langue espagnole malgré son poste de deuxième passeuse il n'empêche que vous avez pu la voir jouer et ne pas manquer sa polyvalence en jeu je vous propose de découvrir la vidéo technique de Maël Lefebvre bonjour bonjour Et comme toutes ces coéquipières avant Elle s'est prêtée au jeu des questions réponses Nous sommes allés la rencontrer il y a quelques semaines Voici son interview Alors je m'appelle Maëlle Lefebvre J'ai 21 ans Je suis 1m75 Et je suis passeuse Et du coup passeuse c'est un peu être Le chef d'orchestre sur le terrain C'est moi qui décide un peu de l'organisation offensive Et de comment à qui je vais donner la balle pour mettre le point Donc en gros je fais le lien entre la réception Et les attaquantes Pour les mettre dans les meilleures conditions possibles Bah du coup je suis du nord J'ai grandi dans le nord Enfin dans le pas de Calais Parce que je vais me faire disputer si je dis le nord Donc à côté de Calais J'ai fait des études Basiques Je suis allée à l'école, au collège, au lycée J'ai fait un bac ES Après j'ai commencé les études supérieures J'ai fait une première année en psychologie Mais ça m'a pas plu Et je me suis réorientée vers les langues étrangères appliquées Et c'est ce que je fais depuis ça J'ai touché à plein de sports J'ai fait un peu de tout J'ai fait du basket J'ai fait du judo J'ai fait du tennis Enfin plein de choses qu'on fait quand on est petit Et j'ai voulu commencer le volet assez jeune Mais j'étais trop jeune Et vers 10-11 ans je me suis inscrite au club de Calais Et ça a accroché tout de suite Et j'ai continué Alors mon père en a fait Et il y avait un dessin animé aussi à l'époque Qui s'appelait Jeanne et Serge Je sais c'est cliché mais c'est vrai C'est vrai Mais sinon mon père en a fait J'en faisais un petit peu sur la plage Il en faisait sur la plage d'été J'en faisais un petit peu avec lui Et le sport d'équipe, de ballon C'est quelque chose que j'aimais bien Donc voilà Alors du coup j'ai commencé J'étais poussine Après donc Benjamin, Minim J'ai intégré le pôle de Ouattini J'ai fait 4 ans là-bas Et pendant ce temps-là j'étais toujours au club de Calais J'ai joué en pré-national et en N3 J'ai fait un an à Dunkerque aussi Pour jouer en pré-national du coup Et à la sortie du pôle J'ai intégré du coup le club de marque en parole En tant qu'aspi pro Et je jouais avec la National 2 Après je suis retournée à Calais en élite J'ai fait 2 ans à Marc Je suis retournée à Calais Et me voilà ici Alors en fin de saison dernière je cherchais un club Et en fait il s'avère qu'avec Calais on était dans la poule de Saint-Dié Et qu'on a joué à Saint-Dié du coup Et quand je suis venue jouer ici La passeuse de Calais s'est blessée Et ce qui fait que j'ai joué quasiment tout le match Du coup je pense que c'est comme ça qu'un peu Manu m'a connue Parce que sinon j'étais pas titulaire Et je jouais quasiment jamais Donc j'étais un peu inconnue Et donc en fin de saison je cherchais un club Il m'a contactée Et je connaissais un peu la réputation de Saint-Dié Que c'était un club professionnel J'étais venue ici en plus Donc je connaissais le gymnase J'avais vu un peu comment ça fonctionnait Et voilà ça s'est fait assez rapidement On s'est appelé On s'est mis d'accord Et moi j'ai été séduite par le projet Très bien Du coup je connaissais déjà Julie avec qui j'ai joué Yva jouait avec elle à Calais aussi la saison dernière Et puis après le reste des filles Ça s'est fait vraiment naturellement Niel, Candy, Thaïs C'est vraiment super Et puis les étrangères qui sont arrivées après L'intégration s'est bien faite On s'est bien entendus Donc au top Tout le monde a fait que ça s'est très bien passé Je pense que c'est un bon mélange Que c'est pas évident De faire un groupe avec autant de différences culturelles Que ce soit l'âge et tout ça Mais qu'on a réussi à faire quelque chose de solide Et que vraiment on s'inspire les unes les autres Je vais dire au quotidien Mais c'est vrai Et voilà selon nos expériences Selon par où on est passé Selon notre âge Notre façon de jouer Le pays d'où on vient Au final on a appris vraiment chacune Les unes les autres Et vraiment c'est top Et ça a fait un bon groupe je pense Et ce qui fait qu'on est en playoff Et qu'on a fait jusqu'ici une bonne saison Il nous reste quand même Du coup la phase retour des playoff à jouer Et l'objectif ça a été de gagner un maximum de matchs Chez nous surtout Pour le public Et parce que c'est chez nous Et puis après d'aller se battre à l'extérieur A Arne à Rennes Parce que c'est des équipes Contre qui il va falloir aller chercher des points Et contre qui on peut se battre encore Donc voilà Je pense que c'est super Je pense que c'est quelque chose de bien D'utiliser un peu notre statut de sportif professionnel Pour faire passer des messages Et faire comprendre que Nous aussi derrière le sport Il y a énormément de valeur Et montrer qu'on est présente là-dedans Pour Octobre Rose Que c'est une cause qu'on défend Et qui nous tient à coeur Pour la dictée est là Qu'on aime aussi aller au contact des jeunes Et que ça nous a permis de discuter avec eux Et je pense que c'est bien vraiment De faire comprendre qu'il y a autre chose Que pour nous Les victoires Le résultat La performance Et qu'il y a aussi énormément de valeur Dans le sport Et derrière tout ça Et du coup de les transmettre un maximum Et voilà Je pense que c'est bien Je pense que c'est tout à notre honneur Et à l'honneur du club Oui c'est vrai C'est vrai que ça me permet D'ouvrir les yeux De voir un peu plus loin Que mon quotidien de sportif Où je vais au gymnase Je m'entraîne Etc Oui c'est positif C'est forcément positif Sur le point de vue sportif Du coup le but C'est de jouer encore Une période de saison De gagner du temps de jeu De m'affirmer De plus en plus à mon poste En tant que passeuse Et ouais voilà Continuer à prendre du plaisir Gagner du temps de jeu Devenir titulaire Et à court Moyen long terme Voilà Continuer à jouer Et voilà Marouille Ça dépend Si c'est en tarte au marouille Ça sent très fort Mais ça n'a pas trop de goût Donc ça va Non doudoune c'est bien Ah bah berg Voler sur une plage du nord Bah il y a tellement de soleil chez nous Que du coup c'est plus intéressant On bronze en même temps C'est sympa Non parce qu'on a des belles plages Et que le voler dehors aussi c'est cool Moi j'aime bien Ballon de voler Bah c'est impressionnant C'est impressionnant Surtout les premiers matchs Maintenant on s'est habitué Mais on s'habitue Mais c'est porteur D'avoir autant de monde En élite je crois Qu'il n'y a peut-être rien perd Mais à part nous Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde Où il y a autant de public Et même en Ligue 1 J'ai joué dans des salles Où il y avait la moitié De ce qui a scindé Donc non c'est génial Enfin vraiment c'est top Ça met vraiment une ambiance Pour les matchs Alors déjà je voudrais dire merci Pour votre présence A tous les matchs Et de nous supporter Depuis le début de la saison Et vous dire aussi Qu'il reste encore Quelques matchs à domicile Et qu'on a besoin de vous Et donc on va venir nous encourager Et on va tout faire Pour gagner un maximum de points Sur sa dernière phase de playoff Voici donc une joueuse passionnée Et prometteuse pour l'avenir Merci beaucoup Maëlle De t'être confiée à notre caméra Nous te souhaitons Un bon match samedi Et plein de réussite Pour la suite de ta carrière Maintenant c'est l'actu Pour commencer dans l'actu Les Louvres se sont rendus A l'agence Meilleur Taux Pour signer la convention De partenariat Pour la saison prochaine En compagnie de son directeur Hervé Meijer Elles étaient également Accompagnées par le président Pierre Mercier Je vous parlais la semaine dernière Du stage club Il affiche complet Avec une quarantaine d'enfants Issus du club Ou également issus des écoles Qui ont participé Au cycle smashy Qui sont des cycles D'initiation et de découverte Du volleyball Nous terminons avec Samedi dernier L'anniversaire De Ken Diaba Kone Elle a fêté ses 21 ans Sur le parquet De la salle d'Arne Nous nous souhaitons Un joyeux anniversaire Ken Diaba L'actu est terminée Passons au résultat Du week-end passé Pour commencer ces résultats Nous allons faire un tour Sur le secteur amateur Seul match la semaine dernière Il s'agissait de l'équipe 1 Du volet loisir Malheureusement Elles se sont inclinées Au POJC Sur le score de 3-7 à 0 Face à l'équipe de Chaveleau En ce qui concerne Les Louves Elles étaient en déplacement Pour la 6ème journée Des play-off Elles étaient opposées Au volet club arnaisien En match retour Contre lesquelles Malheureusement Elles n'ont pas su Briser la malédiction Et enchaînent donc Une 5ème défaite consécutive Dans ces play-off C'est l'équipe du club Sur les parquets Ce week-end Samedi soir Les Louves Jouent à domicile Elles affrontent Le municipal olympique Mougin Au POJC Faites attention Début de la rencontre Exceptionnellement A 20h30 Avec accueil du public Des 19h30 Venez nombreux Et nombreuses Les encourager Elles ont besoin de vous Si vous ne pouvez pas Vous rendre au Palais Omnisport Le match sera retransmis Sur notre page Facebook Et sur notre page YouTube En partenariat Avec Prestatech Événements Ce numéro 30 Est désormais terminé Si vous voulez suivre Toute l'actualité Des Louves Ainsi que celle du club Avec les directs Des matchs Abonnez-vous A nos différents réseaux sociaux Dont l'adresse s'affiche En bas de votre écran N'oubliez pas également La petite cloche Sur notre chaîne YouTube Pour recevoir Les notifications De direct Merci de nous avoir A nouveau suivi Nous vous souhaitons Une bonne fin de semaine Nous souhaitons Une victoire Pour les Louves Je vous donne rendez-vous Jeudi prochain Pour une nouvelle émission Les Louves La Web TV Au revoir Et à très vite Sous-titrage ST' 501